Son papa, André Gaulier, et sa maman, Jacqueline, n'avaient pas su comment l'appeler. A l'époque, un des prénoms des plus notoires était celui de Philippe, à cause du maréchal qui avait fait des dons à la France, notamment celui de son corps. Il s'appellera donc Philippe. Voici quelques photos de notre Philippe. Elle laisse présager un entêtement, une obstination, une opiniâtreté du plus mauvais alloi, et aussi des prédispositions naturelles à l'amour physique. Pas un seul Philippe à l'horizon, un désert de Philippe. Le prof de gym s'inquiète. Il en parle à ses camarades. Tous admettent qu'un élément avancé de la cinquième colonne, un facho, a fait son entrée dans l'école. Tous admettent qu'il faut sévir. A l'époque, la pédagogie était simple, élémentaire, rudimentaire. Son outil de prédilection ? La baigne. Philippe Facho, Philippe Collabo, prends-toi une baigne pour Adolphe, pour Guerin. Himmler, Goebbels, Benito, Benito Adolphe, Francisco Franco, Salazar, Irohito. Le voici, le facho, la tête avancée de la cinquième colonne. Le voici, le facho, la tête avancée de la cinquième colonne. Le voici, le facho, la tête avancée de la cinquième colonne. Que Philippe, qui, dès son enfance, ne montrait pas des dispositions intellectuelles démesurées, n'a pu atteindre, peut-être à cause des nions reçus à la primaire, un quotient d'intelligence raisonnable. Il s'est dit, le finot, puisque les autorités m'ont pris pour un autre, toujours, je prétendrai être un autre insaisissable, un fuyard éphémère. Voyez. Le voilà qui se prend pour Don Juan, un écrivain presque maudit, un contrôleur de bus, un intello à la pipe, Che Guevara. Il apprend à se prendre pour un clown. Il prétend être clown. Père de famille. Cowboy. Indien. Chef des armées. Héros. Solitaire. Astronome. Marié. Aventurier. Sorte de tarzan. Estion. Familial. Philosophe dans les pubs de Londres. Il a même prétendu être Attila en s'asseyant dans son fauteuil de pierre. Il a aussi prétendu être prof. 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 Je lui ai demandé autour de quelles prétentions allez-vous concentrer vos efforts maintenant. Il a répondu prétendre être mort. Mais c'est difficile à cause de la raideur qui engourdit l'esprit. Et sans l'esprit, la blague est mauvaise. N'y a-t-il pas des moments où vous oubliez de prétendre ? Il a dit chute, chute, regardez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501